Quoi de neuf YouTube ? J'espère que vous allez tous super bien les amis de mon côté ça va nickel Et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour l'épisode 45 de la série la meilleure équipe pour Et aujourd'hui on va s'intéresser à non pas une équipe en particulière mais bien à 5 équipes incroyables pour un budget de 200 000 crédits Tout simplement parce que vous avez été beaucoup à me demander ce budget Donc j'ai réalisé 5 équipes pour les abonnés suivants Donc c'est pour Fares, Lenec, FIFA Gold, Ramses et enfin OASX Donc j'espère que ces équipes vont vous plaire voilà les amis parce que j'ai passé du temps Et avant de commencer la vidéo les amis n'hésitez pas à aller checker mes dernières vidéos FIFA 21 Dont les miniatures vous sont présentées à l'écran voilà donc les joueurs qui ne seront pas sur FIFA 21 Et les différentes notes pour les équipes suivantes donc Manchester City et Paris Saint-Germain Donc n'hésitez pas à aller les voir et à les liker Et puis pour cette vidéo j'espère atteindre les 100 pouces bleus les amis C'est la première fois que je vous demande si grosse demande Mais j'espère qu'on va les atteindre parce que je sais qu'on en est largement capable les amis Allez intro les amis Les amis on va commencer la présentation de la première équipe pour un budget de 200 000 crédits dédié à l'abonné OASX Donc celui-ci m'a demandé de faire une équipe en comprenant Neymar Junior qu'il a déjà acquis Ainsi que Lucas version 85 Allez c'est parti on est parti pour la présentation du premier poste et bien sûr par le gardien de but Et à ce poste-ci j'ai choisi d'y faire figurer Keylor Navas l'incroyable gardien du Paris Saint-Germain Donc il a 87 de note de général avec 90 en plongeant c'est excellent 90 en réflexe donc pour ceux qui ne le savent pas encore les amis La note de réflexe c'est la note la plus importante pour un gardien de but car c'est celle-ci qui va déterminer Si ce gardien là est bon ou pas voilà Et dès que les gardiens tournent autour des 85 Et bien il commence à être vraiment très très bon Et là en l'occurrence Navas il atteint les 90 Donc c'est un excellent gardien de but Après il a 82 en positionnement c'est très très bien 81 en jeu à la main Vraiment une carte très très bonne les amis En plus j'ai eu l'occasion de le tester à de nombreuses reprises Et franchement moi il a été très très bon Et ma sortie de très très grosse parade les amis En défense centrale côté droit On va retrouver Kostas Manolas L'incroyable défenseur central du Napoli Donc c'est bien sûr le grec Donc il a 82 de note de général C'est extrêmement rapide pour un défenseur central Souvent les défenseurs centraux ils se situent aux alentours des 70 Et c'est plutôt pas mal En l'occurrence lui il a 82 donc 12 points en plus Donc c'est excellent Il est très très bon Manolas Après 81 en physique C'est parfait les amis 86 en défense c'est incroyable Voilà franchement il n'y a personne qui va passer Et si quelqu'un le passe Franchement il va largement le rattraper avec son accélération fulgurante Après son seul point faible dans sa carte bien sûr C'est sa vitesse avec seulement 42 Enfin pas la vitesse la passe pardon Seulement 42 dans ce domaine là Mais franchement vous allez voir l'autre défenseur L'autre défenseur central Donc va le compenser largement dans ce domaine là Et du côté de Manolas voilà en fait c'est un Varane low cost Mais qui a la même carte voilà tout simplement Que le joueur français et franchement il coûte quand même au moins 100 000 crédits Moins cher les amis En défenseur central le dernier défenseur Donc c'est bien sûr Gay Voilà Gay bien sûr version Donc shapeshifter avec le poste Changer les amis il coûte à peine moins de 50 000 crédits Et il a vraiment une carte extraordinaire Avec 78 en vitesse 82 en physique 89 en défense C'est excellent les amis franchement on a une défense vraiment très très solide 74 en passe comme je vous l'ai dit Elle compense vraiment largement la passe de Kostas Manolas Avec quand même 32 points en plus dans ce domaine là Donc c'est vraiment excellent les amis Et le tout pour une note de 87 de général Donc franchement n'hésitez pas pour à peine moins de 50 000 crédits Ne vous privez pas d'une carte aussi forte que celle qu'Agei Franchement c'est un pur régal de jeu avec ce joueur là Je l'ai testé à de nombreuses reprises Et c'est un monstre n'hésitez pas Il n'y a personne qui le passe Franchement cette défense pour l'instant est très très solide Et vous allez le voir qu'à la suite Aussi donc on va passer à la présentation du défenseur gauche Et c'est bien sûr Juan Bernat Mais pas sa version classique Mais sa version donc Winter Upgrade avec 5 points en plus Et franchement sa carte a vraiment une très très belle tête les amis Avec 85 en vitesse c'est très très bien 80 en physique c'est excellent 82 en défense Donc souvent les latéraux ils se situent aux alentours des 75 dans ces deux domaines là Donc dans les domaines défensifs Et c'est plutôt pas mal vu que c'est la moyenne Et là Bernat il a 80 en physique et 82 en défense c'est excellent Franchement il n'y a pas mieux pour un latéral 81 en passe c'est excellent aussi Donc franchement prenez bien sûr sa version Winter Upgrade Parce qu'il y a une très très grosse différence entre sa version régulaire et celle-ci Et notamment ses stats sont largement augmentés Donc n'hésitez pas les amis En défenseur droit on va retrouver Malcui les amis Plutôt pas mal de latéral droit Voilà j'aime bien Il n'est pas non plus excellent Mais il joue très très bien son rôle de latéral droit Voilà franchement il occupe à merveille Très très bon des latéral droit Voilà n'hésitez pas les amis Parce que 85 en vitesse c'est très très bien 75 en physique 74 en défense Il est dans la moyenne donc c'est plutôt pas mal 73 en passe il compense largement la passe de Manolas Voilà avec quand même 31 points en plus dans ce domaine là Et puis Malcui voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur lui Voilà n'hésitez pas parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal du tout les amis En milieu central on va retrouver Alan Un excellent joueur avec une carte Gullit Gang les amis Vous prenez bien sûr sa version normale ou ICL Il n'y a rien qui change juste le design Même pas son prix Donc Alan avait 75 en vitesse c'est excellent 84 en physique c'est incroyable Et puis 85 en défense voilà c'est stupéfiant les amis Il est magique ce jour là franchement Il va tout arrêter C'est un Gullit mais avec 1 million voire 3 millions de crédit De moins que Gullit bien sûr Donc franchement Alan c'est un excellent joueur Après 78 en passe c'est excellent voilà Il n'y a pas une seule stat où il est en dessous Peut-être un peu son tir mais on s'en fout pour un milieu central Sinon c'est vraiment un pur égal de jouer avec lui Donc si vous ne l'avez pas testé Franchement testez le parce que là Si vous ressortez de ce FIFA sans l'avoir testé Vous passez à côté d'une chose les amis En milieu central à côté de lui On va retrouver Fernandinho Qui a une meilleure note de général Mais qui a une carte bien inférieure à celle de Alan Voilà ça c'est la logique d'y est les amis Donc Fernandinho il a 66 en vitesse C'est plutôt pas mal 74 en tir on s'en fout pour un milieu central 79 en passe c'est très très bien 79 en physique Bah c'est très très bien aussi Mais il est beaucoup moins physique que Alan Avec quand même 5 points en moins dans ce domaine là Donc c'est pour ça il se compense Voilà les amis c'est très très bien 84 en défense voilà il a pratiquement la même défense que Alan Et 79 en dribble c'est très très bien Donc ces deux des milieux défenses Ils sont trop bien épaulés La défense les amis voilà Franchement si vous vous prenez des buts C'est que vous avez très très mal défendu Ou commis une très très grosse erreur les amis Mais franchement avec l'attaque qui va venir Vous pouvez largement vous rattraper En milieu central on va retrouver En dernier milieu central On va retrouver le joueur le moins fort de cette équipe Mais qui a pourtant une carte excellente les amis C'est Thiago Mendes Il a à peine 81 de notre deux général Mais une carte vraiment très très convenable les amis Avec 78 en vitesse il est plus rapide que les autres 70 en tir bah on s'en fout un peu pour en milieu central Mais c'est bien aussi d'avoir de la frappe Voilà par exemple sur un corner Si c'est eux qui réceptionnent la balle Et qui peuvent tirer des abords de la surface C'est très très bien aussi 78 en pass c'est excellent Comme Alan et Fernandinho pratiquement 74 en physique c'est convenable 77 en défense c'est bien 79 en dribble voilà aussi c'est bien Donc il a à peine 81 de notre deux général Mais avec des stats vraiment d'un très très grand milieu central Donc franchement n'hésitez pas à tester Thiago Mendes Il coûte à peine 1000 crédits Et franchement il en vaut largement la peine Même s'il coûtait 10 000 crédits Moi ça me choquerait pas du tout les amis Parce qu'il est vraiment excellent En attaquant droit on va retrouver Raheem Sterling Un excellent nélier voilà les amis Franchement il est très très rapide 93 en vitesse c'est excellent 79 en tir c'est très très bien 78 en pass également 57 en physique voilà C'est son seul point faible Mais vu qu'il court très très vite franchement Bah on n'aura pas trop trop besoin du physique Du côté de FIFA 21 je pense que lui Il passera à 89 parce qu'il a des très très bonnes stats Avec en occupant un poste délié les amis Et bah si vous voulez avoir plus de prédictions sur les notes Des joueurs de Manchester Donc City n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Qui concerne les notes de ce club là Et aussi pour les notes du Paris Saint-Germain Je l'ai fait donc c'est bien sûr dans la fiche En haut à droite les amis En attaque en gauche comme demandé par OZX C'est Neymar voilà donc il a déjà acquis Je sais pas si tu l'as paqué ou si tu as l'acheté Mais franchement si tu l'as paqué Bah t'es vraiment chanceux parce qu'il est excellent Neymar Il a 91 en vitesse 85 en tir 87 en pass voilà c'est excellent Moi j'ai eu l'occasion que de le tester en draft Parce que j'ai pas les crédits pour me l'acheter Mais franchement c'est une tuerie de jouer avec ce joueur là Voilà personnellement c'est mon joueur préféré dans la réalité Et il est excellent après 95 on drippe bien sûr Il a les 5 étoiles de G.S. Technique Et aussi les 5 étoiles en mauvais pied Donc le double 5 étoiles c'est excellent Voilà c'est ça aussi qui renforce la force de ce joueur 58 en physique ça se ressent pas tellement qu'il est excellent ce joueur là Donc n'hésitez surtout pas à le tester Pour si vous avez 1 million de crédit par exemple Et si vous passez sur cette vidéo Même si voilà juste parce que vous êtes abonné à la chaîne Et bien n'hésitez surtout pas à le tester ce gars là Parce qu'il est vraiment excellent Neymar Et puis en buteur comme demandé par l'abonné On va retrouver Lucas Donc Lucas version 85 Donc c'est version moments Avec donc il a déjà acquis Il coûte que 135 000 crédits Mais franchement il a une carte excellente Avec 94 en vitesse 83 en tir 80 en passe Voilà donc cette carte là Me fait penser à la carte qu'il avait sur FIFA 19 Avec 86 Player of the Month Je m'en rappelle je l'avais fait pour à peine 40 000 crédits Et il occupait le poste délié droit Et franchement c'est un pur égal de joueur avec lui Et vu qu'il a les mêmes stats cette année Que l'année dernière pratiquement Mais je pense que ça doit être aussi un régal Personnellement je ne l'ai pas testé cette année Mais bien sur FIFA 19 Donc cette équipe a 186 de note de général Et coûte 230 000 crédits Donc le budget est respecté Je trouve qu'elle est plutôt pas mal Donc si vous aimez cette équipe N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu Ça me ferait vraiment très très plaisir les amis Voilà parce que souvent Vous êtes moins de 3 à 4% A liker mes vidéos C'est vraiment très très peu Donc n'hésitez pas Si on peut atteindre les 100 pouces bleus Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir les amis Voilà ça me reboostera A faire de très très longues vidéos Comme celle-ci Et puis nous on va passer A la seconde équipe Pour un budget de 200 000 crédits Bien sûr Les amis on va commencer La présentation de la seconde équipe Pour un budget bien sûr De 200 000 crédits Dédié à l'abonné FIFA Goal Donc ce dernier m'a demandé De faire une équipe Avec Griezmann Version normale Et PP Version boost 85 Qu'il a déjà acquis Et en rajoutant Gamero Version Ultimate Script Donc là lui Ce joueur il ne l'a pas Allez les amis On est parti pour la présentation Bien sûr avec le gardien de but Et à ce poste aussi J'ai choisi d'y faire figurer Le grand Manuel Neuer Voilà l'excellent gardien Du Bayern de Munich Donc cette année Il revient en force Et je pense qu'il va Prendre un plus 1 Pour FIFA 21 Du coup Donc lui Il a 88 de notre 2 général Avec 87 En plongeon C'est très très bien 87 également Un réflexe excellent Donc la note de réflexe Bien sûr C'est la note la plus importante 85 en positionnement C'est très très bien aussi Et puis 91 En jeu au pied Donc ça c'est excellent aussi Les amis N'hésitez surtout pas A dégager au pied Avec ce joueur là Franchement Ces chandelles arriveront A destination Et puis 87 également En jeu à la main Voilà Donc ce joueur est très très polyvalent Parce qu'il n'y a aucune Stat qui est en dessous Voilà D'une autre par exemple Je prends l'exemple de Lloris Qui est pas très très bon En dégagement au pied Même pas du tout bon Et voilà Donc franchement Lui il est équilibré de partout Et c'est ça qui fait la force D'un très très grand Gardien de but En défenseur central Du côté gauche On va retrouver Clément Langlais Les amis Vous prenez sa version Voilà Normal Il n'y a rien qui change Juste le design Donc l'anglais Voilà C'est une source connue Parce qu'il est très très joué Sur le jeu cette année On comprend pourquoi Parce qu'il est très très bon 75 en vitesse C'est excellent pour un défenseur central 80 en physique C'est très très bien 86 en défense Franchement Il n'y a personne qui le passe Parce qu'il est très très bon 68 en passe Voilà Vous relancez tranquillement Vous pouvez bien sûr Sur les milieux centraux Mais je vous conseille Voilà La sécurité Donc sur les autres défenseurs centraux L'autre défenseur central Pardon Vu qu'il n'y en a qu'un Ça fera largement l'affaire Le second et dernier défenseur central C'est Niklas Zule Les amis Donc le joueur bien sûr Allemand Du Bayern Munich Donc il a 85 de note de général Avec 72 en vitesse 82 en physique 86 en défense Donc lui c'est bien sûr Un joueur très défensif Laissez-le en défense Les amis Voilà Vous pouvez bien sûr le faire Monter sur les coups de pieds arrêtés Parce qu'il est doté D'un très très gros gabarit En résulte notamment Son physique Avec 82 Dans cette stat là Après 55 en passe Voilà N'hésitez pas Tranquillement Voilà Relancer tranquillement Sur les latéraux Et non Sur les milieux centraux Parce que vous prenez un peu des risques Si l'adversaire en face Fait un pressing très très fort Donc franchement Niklas Zule C'est un excellent Défenseur central Et je trouve qu'avec l'anglais Il se complète plutôt pas mal Les amis En défenseur droit On va retrouver Kimmich Donc là C'est pour le collectif Bien sûr Les amis Donc il a 86 de notes De général Et a une carte Plutôt pas mal Juste la vitesse Qui pêche un peu Parce que pour un latéral C'est quand même Assez important La vitesse Mais bon Lui franchement Vous allez voir Vous allez voir L'attaque en droit Pepe Il pourra faire Les efforts Parce qu'il a Il me semble 91 en vitesse Pepe Donc il pourra faire Les efforts Pour revenir en défense Donc Kimmich Voilà Sa vitesse Ça passe Après 78 en physique C'est très très bien 79 en défense Voilà Là il est largement Au dessus de la moyenne Et puis 86 en passe Donc là N'hésitez surtout pas Voilà A faire directement La passe En profondeur Pour Nikola Pepe Les amis Franchement ça arrivera Destination N'hésitez surtout pas Voilà Ne vous privez pas De cela Bien sûr Il a une très très bonne stade Donc n'hésitez pas A l'exploiter Et puis voilà Kimmich C'est un excellent Latéral à tester En défenseur gauche Les amis On va retrouver L'incroyable Ferland Mendy Dont pour FIFA 21 Je pense qu'il va Acquérir un plus 2 Donc passer à 82 De notre général Parce qu'il réalise Une très très bonne saison Enfin il est réalisé Parce qu'avec le coronavirus Maintenant Ça a été stoppé Donc 89 en vitesse C'est excellent 81 En physique C'est très très bien Point latéral 75 en défense Il est dans la moyenne C'est parfait 73 en passe C'est très très bien aussi Franchement Une défense très très solide Les amis Voilà Assez rapide aussi Du côté gauche Parce que les défenseurs centraux Souvent ils se situent Aux alentours des 70 Et l'anglais il a 75 Donc c'est plutôt pas mal Donc n'ayez crainte Avec cette défense Parce que Elle est très très bonne Très très complète Avec un excellent goal Donc il va rattraper Toutes les balles Les amis En milieu central Du côté droit On va passer On va retrouver Léon Goretzka Excellent Voilà Milieu central Sur tous les fifa Il excelle Il fait que jouer Enfin c'est les Voilà comme moi Par exemple Je le privilégie Pour faire des équipes Low cost Parce que c'est un excellent joueur Qui a une carte vraiment Gullit gang C'est un Alan Mais en fait C'est un Alan Tout simplement Les amis Voilà c'est un Gullit Mais en pas cher du tout Et en chouïa moins fort Bien sûr Donc il a 81 de vitesse Ça compense largement La vitesse de Kimmich Les amis Parce que Goretzka Pourra bien sûr Faire les efforts Pour revenir en défense 77 en tir Voilà c'est pas la priorité Pour un milieu central Mais c'est assez important Tout de même 80 en pas C'est très très bien 79 en physique C'est excellent les amis 75 en défense Voilà c'est parfait Donc franchement Léon Goretzka N'hésitez pas à le tester C'est comme Alan Ça c'est le même processus Si vous l'avez pas testé Cette année Vous ratez quelque chose Je vous le promets les amis N'hésitez surtout pas Et parce que je vous garantis C'est un excellent milieu central Et que c'est vraiment Une source sur les amis En milieu central A côté de lui On va retrouver Kevin Gamero Vous prenez bien sûr Sa version Donc comme demandé Par l'abonné Ultimate Screen Donc il l'a pas déjà Aquis les amis Donc lui il a vraiment Une carte très très intéressante Avec 87 en vitesse C'est excellent 81 en tir Bah voilà C'est un buteur Donc c'est très très bien 76 en pas C'est plutôt pas mal Et puis 80 en physique C'est excellent Il est vraiment très solide Parce que souvent les buteurs Ils ont pas un très très bon physique Mais lui en l'occurrence Voilà il prouve le contraire Donc c'est très très bien Donc vous pouvez bien sûr Le laisser Comme cela Donc en milieu central Il occupera bien son poste Mais vous pouvez également Le remplacer Donc par le buteur Voilà par exemple Le buteur Vous l'échangez Avec Gamero Parce que du coup Gamero il va passer buteur Et le buteur va passer milieu central Parce que le buteur Que je vais vous présenter Bah occupe mieux le poste Que Gamero les amis En milieu central On va retrouver Bah à côté de lui Bien sûr Griezmann Donc un excellent joueur Voilà une source sûre aussi Cette année sur FIFA Il coûtait 100 000 Même voire 200 300 000 crédits Au début du jeu Je m'en rappelle pas bien Et son prix Et son prix était un peu abusé Bien sûr Mais depuis qu'il est passé En dessous de la barre Des 100 000 crédits Son prix est largement Bah il le vaut largement Tout simplement les amis Parce que Il a 81 en vitesse C'est très très bien 86 en tir C'est excellent les amis Il est doté d'une patte gauche Extraordinaire 84 en pass C'est excellent 72 en physique Pardon C'est excellent aussi 89 en dribble Aussi les amis Franchement n'hésitez surtout pas A le tester Antoine Griezmann Si vous l'avez pas testé Le même processus Voilà vous passez à côté De quelque chose Les amis Si vous l'avez pas testé Franchement Moi je le fais figurer Dans pratiquement Toutes mes équipes D'ailleurs en parlant De mes équipes Normalement je vais vous présenter Mon équipe Parce qu'un abonné M'a demandé de faire cela Dans une prochaine vidéo Voilà qui va arriver Très très vite Sur la chaîne Je vous le promets les amis En attaquant gauche On va retrouver Anthony Martial Excellent Voilà Nellier Franchement Si il y a un Nellier droit Un Nellier gauche Pardon à retenir Sur le jeu C'est Anthony Martial Voilà Un Nellier français du moins Après il y a Coman aussi Mais je le trouve largement meilleur En Martial Parce qu'il a beaucoup plus de physique Et de tir aussi Voilà les amis Donc Martial Il y a 89 en vitesse C'est très très bien 81 en tir C'est excellent 71 en physique C'est très très bien Parce que souvent les Nellier Ils se situent comme Coman Aux alentours des 60 Dans ce domaine là Mais souvent ils sont rapides Donc on s'en fout un peu du physique Mais là en l'occurrence Voilà C'est bien d'avoir le physique aussi Et d'avoir la vitesse Voilà ça fait un supplément Et franchement Anthony Martial C'est vraiment un excellent joueur Donc testez le les amis Franchement je vous le garantis En attaquant droit On va retrouver Nicolas Pepe Donc comme demandé par l'abonné On prend sa version 85 Mais vous pouvez également Prendre sa version 86 Parce qu'il y a à peine 20 000 crédits de différence Donc n'hésitez surtout pas les amis Donc Pepe il a 93 En fait en vitesse C'est excellent N'hésitez surtout pas à le Faire redescendre en défense Voilà si vous en ressentez le besoin Parce que Kimmich Voilà comme je vous l'ai dit Est pas très très rapide Donc va se faire Facilement dépasser Même si 79 En défense C'est plutôt pas mal Après 84 En tir C'est excellent Donc lui Le même topo Que Griezmann Il a un tir Voilà Une patte gauche Extraordinaire C'est très très bien 77 en passe Voilà vous repiquez Et vous centrez Bien sûr C'est très très bien 69 en physique Il est très costaud C'est pas mal du tout Et puis les amis 88 en drip Voilà c'est excellent Franchement Nicolas Pepe Il n'y a rien à redire Sur sa carte Elle est parfaite Et puis en buteur On va retrouver Alexandre Lacazette Voilà Donc lui Si vous voulez Vous pouvez alterner Avec donc Gamero Voilà vous pouvez En milieu de jeu Alterner avec Gamero Mais pas avant De lancer la partie Sinon il n'y aura Pas 100 de collectif Donc Lacazette Voilà un buteur Fidèle Voilà qui est très très bon Et qui occupe Très très bien Ce poste là Mais qui occupera mieux Le poste de milieu central Que Gamero C'est pour cela Que je l'ai fait descendre Et Gamero donc monter Donc voilà Si l'équipe sous vos yeux Elle a 186 de notes De général Je la trouve plutôt pas mal Voilà j'ai dépassé Un peu le budget Mais sinon vous pouvez Voilà Ah bah oui C'est normal que j'ai dépassé Le budget Antoine Griezmann Il avait les amis Donc je ne l'ai pas compté Donc voici les amis Donc l'équipe coûte 217 000 crédits Le tarif est respecté Parce que l'abonné L'avait déjà Donc FIFA Gold L'avait déjà Griezmann Donc elle coûte 200 000 crédits Et je la trouve plutôt pas mal Donc n'hésitez pas A lâcher un pouce bleu Et puis nous on va passer A la prochaine équipe Tout de suite les amis Les amis On va passer à la présentation De la troisième équipe Pour bien sûr 200 000 crédits Dédié à l'abonné Ramsès Donc celui-ci m'a demandé De faire une équipe En comprenant Kunia 87 Qu'il a déjà acquis Ainsi que Bakayoko Version FUD Birthday Aussi qu'il a déjà acquis Donc allez on est parti Pour la présentation De cette équipe En commençant par le gardien de but Et comme l'équipe Donc numéro 1 J'ai choisi J'ai choisi de faire figurer Kyler Navas Les amis Parce que c'est Un excellent Voilà gardien de but Donc n'hésitez pas A revenir en arrière Si vous voulez plus d'explications Mais quoi qu'il en soit Voilà Navas C'est un excellent Donc gardien de but Une valeur sûre Qui va vous sortir des arrêts Dans les matchs décisifs Les amis En défenseur central Pardon On va retrouver Thilo Kehrer Donc lui je ne l'ai pas fait figurer Encore Version FUTURSTAR Bien sûr Ne vous privez pas Parce que c'est un excellent joueur Avec 82 en vitesse 84 en physique C'est très très bien 86 en défense Franchement Avec ce défenseur central Il est multitâche Il sait très très bien faire des passes Il sait très très bien faire des courir Il sait très bien faire bien sûr Et heureusement d'ailleurs Défendre Mais au dessus de la moyenne Même largement au dessus de la moyenne Donc c'est vraiment excellent Franchement Kehrer Moi j'ai eu l'occasion Et la chance de l'être testé En plus il coûte qu'à peine 60 000 crédits Ne vous privez surtout pas les amis C'est vraiment un très très bon défenseur central Une valeur sûre A ce poste là Et franchement C'est à pas rater Voilà les amis non plus Testez le En défenseur central À côté de lui Bien sûr encore Un parisien C'est Marquinhos Qui est excellent aussi les amis Voilà Il excelle dans ce poste là Avec 74 en vitesse C'est très très bien Donc Il y a Kehrer Qui le compense largement 86 en défense Comme Kehrer 77 en physique Un peu moins Que Kehrer Franchement Donc Kehrer est largement au dessus De Marquinhos Malgré son moins 1 Donc 2 notes de général Donc ça c'est la logique D'y a les amis Mais après Ça peut se comprendre Vu que c'est une carte Donc spéciale C'est pour cela Qu'il a des meilleures cartes Des meilleures stats Malgré le moins 1 2 notes Que Marquinhos Donc franchement La défense alliée Comme ça C'est vraiment une source Sur les amis Parce que N'hésitez pas à faire monter Marquinhos Parce qu'il est très très bon Dans la tête Voilà N'hésitez surtout pas Voilà Donc sur les coups de pied Arrêtés Que ce soit aussi bien Donc les corners Que les coups francs Franchement C'est très très bien A ce poste là Il est très très bon Et bien franchement La défense Vous allez vous prendre Très très peu de but Avec cette défense là Et avec un si si bon Gardien de but Les amis En défenseur droit On va retrouver Un défenseur de Ligue 1 C'est Kenny Lala Voilà Version boost A 82 notes général Donc franchement L'année dernière C'était une tuerie Il me semble qu'il avait Au moins 3 informes 3 informes pardon Et même Une totte Etc Et franchement C'est un pur égal Et cette année C'est le même topo C'est un excellent joueur Avec 82 notes de général Comme sa vitesse 80 en physique C'est très très bien 80 également En passe C'est excellent 78 en défense Voilà Il se situe largement Au dessus de la moyenne Sa vitesse Avec 8 points en plus Dans ce domaine là Que Marquinhos Compense largement Celle Donc du joueur Marquinhos Et bah franchement Lala c'est un excellent Latéral N'hésitez surtout pas A le tester J'ai eu l'occasion De le tester moi Personnellement Et franchement Il m'a fait de très très Bonnes choses Dans le jeu En défenseur gauche On va retrouver Grimaldo Le joueur portugais Espagnol pardon Du club Lisbonne Portugal Donc il a 85 En vitesse C'est très très bien 71 en physique C'est plutôt pas mal Voilà Après c'est en dessous De la moyenne Mais ça fait largement L'affaire tout de même 77 en défense C'est au dessus de la moyenne Donc c'est très très bien 79 en passe C'est également très très bien Voilà Il pourra largement relancer Sur Donc le milieu gauche Et sur le milieu défense Central sans problème Sans problème les amis Donc franchement Grimaldo Je sais qu'il est beaucoup Sous côté D'une part De fait De son club Voilà Parce qu'il évolue D'une part Au Lisbonne Portugal Et d'autre part Du fait de sa ligue aussi Donc qui rejoint son club Et aussi Si vous voulez Une troisième part Du fait De sa notoriété Voilà Qui est pas très très grande Franchement Grimaldo Moi je l'ai connu Bien sûr par FIFA Les amis Mais sinon sur le jeu Il est vraiment très très bon Donc n'hésitez surtout pas A le tester les amis En milieu défense Central Comme demandé Par Ramsès On va retrouver Le Cunha Version 87 Shape Shifter Les amis Donc il a déjà Mais c'est une version SBC il me semble Si je me trompe pas Donc lui franchement Sa carte C'est un délire Regardez moi sa carte 81 en vitesse C'est extrêmement rapide 83 en tir C'est excellent 89 en passe Les amis C'est incroyable C'est Il a vraiment une carte Gullit Gang Et ce n'est pas fini 89 en dribble C'est incroyable Voilà C'est à ce scotch Et les amis 84 en défense C'est incroyable Et puis 90 En physique Donc ça c'est la cerise Sur le gâteau Les amis Donc lui il est multitâche Si vous voulez Le faire jouer En milieu offensive central Faites le Il n'y a aucun problème Parce que 83 en tir 89 en basse Ça fait largement l'affaire Si vous voulez le faire jouer En milieu central Également Voilà Parce qu'il a des stats Au dessus de 81 Donc c'est excellent Et si vous voulez le faire Jouer en milieu défense Ici central Comme c'est le cas Dans cette équipe Ne vous privez pas les amis Parce que franchement Cunha c'est un régal Je ne l'ai pas testé Malheureusement Mais ça doit être franchement Un plaisir Voilà Un pur régal Les amis De jouer avec lui Sa carte C'est vraiment une tuerie C'est vraiment une tuerie N'hésitez surtout pas Si vous avez fait son SBC Ou je ne sais pas quoi Ce qu'il est Cunha Franchement Sa carte En vaut largement La peine En notre milieu Défense Central Là on va retrouver Comme demandé par Donc l'abonné Ramsès Bakayoko Versus Future Star Donc lui aussi C'est un régal Sa carte Je ne l'ai pas testé aussi Mais il a 79 En vitesse C'est très très bien 85 En passé Excellence 92 En physique C'est incroyable Les amis 88 En défense Waouh les amis Franchement J'ai plus les mots Pour les décrire Ces deux milieux Défense C'est sans trop là Franchement Vous devez vous prendre Zéro but Dès que vous avez Les deux alliés Devant une défense Aussi très très solide Et franchement Il n'y a aucun souci A se faire Parce qu'ils courent Tous les deux Très très vite Ils savent très très bien Défendre Et ont un physique Et un gabarit Exceptionnel Donc franchement Ça doit être Un pur égage Je le répète Les amis De jouer Avec ces deux joueurs Alliés dans la même équipe Ça doit être Très très bien Donc on va passer Maintenant A la présentation Du milieu gauche Et à ce poste-ci J'ai choisi D'y faire figurer Rafa Version moments Et sa carte Est plutôt très intéressante Les amis Parce que d'une part Il est extrêmement rapide Avec son 95 En vitesse Donc c'est excellent Et d'autre part Parce qu'il a des stats offensives Donc qui sont le tir Et la passe Plutôt très très intéressante Avec 76 En tir Et 77 En passe C'est plutôt pas mal Donc lui son seul point faible C'est son physique Qui est élevé De seulement 54 Mais franchement Quand vous regardez Sterling Par exemple Qui est à 58 Il me semble Si mes souvenirs sont exact Il fait largement l'affaire Il est sur-cheaté Donc lui Rafa Ça doit le même topo Et même J'ai eu l'occasion De le tester en draft Et franchement C'est un régal ce joueur là Donc pour à peine 20 000 crédits N'hésitez surtout pas A le jouer En attaquant droit Enfin plutôt en milieu droit On va retrouver Jelson Martins Les amis Donc comme sur FIFA 19 C'est un monstre Et sur FIFA 20 Bien sûr C'est un monstre aussi Tout le monde l'a testé Au début d'année Voilà en alliant avec Ben Yadder Donc Ben Yadder C'était le morceau clé De cette équipe Donc Martins Il a 95 En vitesse Comme Rafa Les amis C'est un pur égal Il est plus physique Que ce dernier Avec 61 Donc en physique 71 en tir C'est plutôt pas mal Et puis 74 En passe Voilà c'est plutôt Bien aussi Je pense qu'il va partir Du côté footballistique réel Du De l'AS Monaco Parce qu'il a été suspendu 6 mois A cause d'avoir poussé Un arbitre Donc je sais pas si ça tient Encore avec le confinement Malgré s'il n'y ait pas de match Donc ça je ne sais pas Il faut que je me renseigne Les amis Donc Martins Une très très bonne carte Voilà les amis Et puis nous on va passer Au Du coup Au milieu Au foncier Central Et à ce poste ici J'ai choisi de faire figurer Bruno Fernandez Bien sûr Prenez sa version 87 Quand il était encore au Lisbonne Au Sporting Pardon Portugal Donc il a 82 en vitesse C'est une tuerie 87 en tir C'est incroyable 89 en passe Voilà c'est C'est incroyable les amis Franchement il a une patte gauche Lui aussi extraordinaire 77 en fisier Qu'il n'y a personne qui le bouge Franchement 87 en dribble C'est excellent Franchement il a une très très bonne Escorte avec les deux Milieux défenses Ils sont trop Voilà qui vont l'accompagner Dans sa tâche offensive A marquer des buts Et ça c'est vraiment très très bien Donc moi j'ai eu l'occasion De le tester Donc vers le milieu Un peu avant le milieu du jeu Je crois Vers janvier Je l'ai testé Mais sa version 86 J'ai testé sa version 86 Donc Et pas sa version 87 Et déjà sa version 86 C'était excellent les amis Donc sa version 87 Doit l'être encore plus Et puis en buteur On va retrouver Joao Félix Voilà C'est le seul point faible De cette équipe Parce qu'on va pas se mentir Voilà Joao Félix C'est pas un très très bon joueur Voilà au début du jeu Il faisait largement l'affaire Là il le fait Un petit peu moins On va pas se le cacher Parce que Il a des stats Voilà Assez corrects Tout de même Mais Il est bon Ça je le cache pas Mais c'est vrai Qu'il y a meilleur Voilà donc Jouez le Joao Félix Voilà Vous lancez une partie Avec cette équipe là Et vous remplacez Donc Joao Félix Par un autre buteur Par exemple Si vous avez un buteur Sur le banc Voilà Que n'importe Voilà Vous le faites rentrer A sa place Comme ça Vous partez Avec 100 de collectif Donc l'équipe va à 185 De notre de général Écoute 200 A peu près 40 000 crédits Donc le tarif est respecté Moi je la trouve incroyable Cette équipe là Aussi bien défensivement Qu'offensivement Parce qu'on a quand même Un peu des atouts Avec Bruno Fernandez Rafa Et Jelson Martins Qui est très très bon aussi Donc nous on va passer A l'équipe Du coup 4 les amis Sans plus tarder Et n'hésitez surtout pas Je vous le rappelle A lâcher votre petit pouce bleu Et on se fixe L'objectif des 100 likes Les amis Allez c'est parti pour l'équipe 3 Les amis On est parti pour la présentation De l'avant dernière équipe A 200 000 crédits Dédié à l'abonné Donc le neck Le blanc Donc celui-ci m'a demandé De faire une équipe Avec Kondo Ogbia Version shapeshifter Neuer Qui l'a déjà acquis Allez c'est parti On commence la présentation De cette équipe Par le gardien de but Et à ce poste aussi J'ai choisi Figurer Neuer Comme dans l'équipe Numéro Donc 2 les amis Donc voilà Neuer Ce qu'il faut retenir Sa carte Voilà Donc c'est un joueur Un gardien de but Voilà Qui excelle Dans tous les domaines Franchement Il n'y a pas une note En dessous D'une autre Donc franchement Neuer Il est très très grand aussi Donc il va vous sortir De très très beaux arrêts Et c'est une valeur sûre A ce poste là Les amis En défenseur central Comme demandé Par le Nec Leblanc On va retrouver Joffrey Condogbia Version shapeshifter Donc cette version Consiste Pour ceux qui ne le savent pas encore A changer le poste Voilà De Donc du joueur Donc Condogbia A l'origine Il était Milieu central Et là il se retrouve Défenseur central Et franchement Il est doté D'une carte extraordinaire Avec 78 En vitesse C'est très très bien Pour un défenseur central Franchement C'est largement au dessus De la moyenne des 70 81 en passe C'est excellent Parce que souvent Les défenseurs centraux Ils ne savent pas faire de passe Voilà les amis Mais là ne vous inquiétez pas Vous pouvez largement Faire une passe Donc relancer Sur un autre milieu central Et ça fera largement l'affaire Vous n'avez aucun risque De perdre la balle Ça je vous le garantis 85 en défense C'est excellent 93 en physique Là il n'y a personne qui passe Voilà c'est clair Net et précis S'il y a quelqu'un Qui peut passer Il va se prendre un coup d'épaule Et tomber au sol Ça c'est voilà C'est dit Franchement c'est un très très bon Défenseur central N'hésitez pas surtout A le tester Parce qu'il ne coûte Vraiment pas cher du tout Pour 150 000 crédits Voilà franchement Il ne me semble pas Que c'est un SBC Que ce soit un SBC Mais si ce n'est pas le cas Voilà franchement Ne vous primez pas Parce que 150 000 crédits C'est un excellent joueur Les amis A côté de lui On va retrouver Hernandez Voilà pour le collectif Avec Neuer Mais aussi parce que C'est un excellent joueur Voilà franchement les amis Il a 84 de notes de général Avec 81 En vitesse Comme un peu plus rapide Que Kondogbia Et ça c'est très très bien D'avoir une défense très rapide Comme ça il n'y a aucun souci A se faire Par exemple Si vous êtes monté Sur les coups de pied arrêté Vous n'avez aucun souci A revenir en défense 82 en physique C'est très très bien Après 83 En défense également Franchement Deux très bons Voilà comme je vous l'ai dit Défenseur centraux Qui se complète Très très bien Voilà Hernandez Il est plus dans la vitesse Un peu plus Alors que Kondogbia Voilà il est plus dans le Dans le défensif Et dans la passe aussi Voilà en fait Dans un peu plus Tous les domaines Sauf la passe Donc c'est très très bien Et bien nous on va passer A la présentation directement Du défenseur gauche Et à ce poste-ci On va retrouver Bien sûr Jérôme Roussillon Qui est très joué Et beaucoup allié Avec Hernandez Parce que tout simplement C'est une paire Qui fonctionne à la perfection Avec donc Roussillon Il y a 89 En vitesse C'est très très bien 78 En physique 78 Également en défense Donc le double 78 Avec 3 points au dessus De la moyenne aux environs Donc ça c'est excellent Franchement Jérôme Roussillon C'est un excellent Latéral gauche C'est une valeur sûre A ce poste-là 76 en passe C'est excellent Les amis Franchement Vous n'avez aucun souci A vous faire Avec cette défense-là Et puis Le dernier défenseur Pour clôturer Cette défense incroyable C'est bien sûr Florenzi Donc vous prenez sa version Donc bien sûr A Valence Pour qu'il ait le collectif Avec Condogbia Donc Florenzi Il a 82 En vitesse C'est très très bien 4,73 En physique Un peu en dessous De la moyenne Mais ça reste tout de même Très convenable 77 en défense C'est excellent 76 en passe Comme Roussillon C'est très très bien Donc voilà Donc on a une défense Rapide d'une part Et d'autre part Très défensive Les amis Franchement Et avec une très très bonne Aisance dans la passe Donc ça c'est très très bien Franchement Voilà donc une défense Parfaite Sublime les amis Avec un excellent Gardien de but Donc si vous vous prenez un but C'est que vous avez vraiment fait Une très très grosse erreur Ou que le gars en face Est même très très fort Et ça c'est Voilà on en croise Pas non plus tous les jours Qui peuvent passer Des défenses aussi fortes Que celle-ci les amis En milieu central On va retrouver Was Donc Was Je m'en rappelle Une époque Où il jouait A Léviant Tonongaillard Et franchement C'était mon joueur Avant préféré en Ligue 1 Il était très très bon Ce joueur là Et maintenant Sa classe lui a permis D'évoluer dans un club Quand même assez de renommée Internationale Les amis on va pas se le cacher Parce qu'ils sont quand même Donc en Champions League Même s'ils se sont fait éliminer Par l'Atlanta Bergam Donc Was Vous prenez bien sûr Sa version 85 Donc UCL Avec 78 en passe C'est très très bien 84 en tire C'est excellent N'hésitez pas à frapper Avec ce joueur là Il est doté d'une très très grosse frappe 86 en passe C'est excellent Voilà n'hésitez pas Surtout à le faire des passes Donc pour les ailiers Et pour le buteur 81 en physique Il est très très costaud Souvent les milieux centraux Il se situe aux alentours Voilà des 75 Et encore Ca c'est pour les milieux défensifs Centraux Donc c'est très très bien Les amis 82 en défense également Voilà donc lui Il est multitâche C'est un Gullit Gang Voilà très clairement Les amis franchement Il est très très bon Donc n'hésitez surtout pas A le tester Si vous l'avez pas déjà Encore fait Mais c'est un joueur Très très sous-côté Donc voilà N'hésitez surtout pas A le jouer Vous verrez que c'est une tuerie En milieu central A côté de lui On va retrouver Rodri Que je préfère titulariser A la place Donc de son compatriote De Manchester United Fernandinho Tout simplement parce que Il y a quand même 15 000 crédits de différence Et qu'ils ont des cartes Assez similaires Malgré le plus 2 En note de général De Fernandinho Donc Rodri Il a 80 Donc 5 en note de général Avec 67 En vitesse C'est pas mal du tout 77 En passe c'est très bien 80 En physique 82 En défense Donc voilà Donc lui c'est un milieu Central Voilà un milieu central Qui peut très bien aussi évoluer Milieu défense central Mais bien sûr Surtout pas milieu Offense central Alors que Was Vous pouvez le faire évoluer Dans les 3 postes Il a largement la capacité De les De les remplir Voilà Les caractéristiques Attendues pour ces 3 postes là Et franchement Donc c'est ça Qui fait un milieu Très très polyvalent Et ça c'est plutôt Pas mal du tout Et en dernier milieu central On va retrouver Corentin Tolisso Que j'ai beaucoup joué Cette année Bien sûr C'est la version 85 Donc UCL Retour de finale Il me semble que c'est Je suis pas sûr Il y en a tellement Cette année De cartes comme ça Donc lui il a 72 En vitesse 81 en tir 81 également en passe 81 encore En physique Et pour changer Un 81 Donc en dribble Donc c'est très très bien Et puis 80 En défense C'est excellent Franchement Tolisso C'est une tuerie de joues Avec lui C'est un milieu central Très polyvalent Qui peut très bien évoluer aussi Milieu Défense Donc c'est très très bien Les amis Donc voici sous vos yeux Le milieu central Ne vous inquiétez pas Rodri ne va pas rester A 3 de collectif Mais bien à 9 Donc voilà Donc c'est un milieu central Très très costaud Avec une défense Qu'il est également En attaque en gauche Comme vous avez pu Certainement vous en douter Pour avoir le collectif Avec donc Rodri On fait figurer Sané Donc Sané Un très très bon Nellier gauche Avec 95 en vitesse Il est extrêmement rapide 81 En tir C'est très très bien 70 En physique C'est excellent 79 en passe Voilà c'est parfait les amis Franchement Leroy Sané C'est un très très bon Nellier Mais très très joué Comme sur tous les FIFA Depuis FIFA 18 d'ailleurs Même FIFA 17 Il me semble Donc franchement Sané n'hésitez surtout pas A le titulariser Il est vraiment très très bon Et vous verrez Il fait largement Le boulot dans cette équipe là En attaquant droit On va retrouver Riyad Mahrez Voilà pour changer de sterling Et puis Mahrez Voilà c'est un très très bon joueur Avec 84 de note de général Avec 84 également Donc en vitesse 78 en tir 79 en passe Donc il est doté D'une patte gauche Extraordinaire 59 en physique C'est plutôt Voilà en dessous de la moyenne Mais ça fait largement l'affaire Donc lui Mahrez Vous jouez en skill Parce qu'il a 5 étoiles de geste technique Et 89 en dribble Donc voilà Vous faites un peu des dribbles Et vous la passez Voilà n'hésitez Voilà n'hésitez pas Voilà à tirer Et à centrer Par contre Ne courez pas trop Parce que 84 en vitesse Il sera potentiellement rattrapé Par des latéraux Qui sont plus rapides que lui Et surtout Plus physique Et puis en buteur On va retrouver L'incroyable finisseur Sergio Aguero Aias Kun Aguero Donc il coûte A peu près 50 000 crédits Et à 80 en vitesse C'est très très bien Pour un buteur 90 en tir Donc une très très frappe lourde Voilà les amis Une très très grosse frappe 77 en passe C'est plutôt pas mal 74 en physique C'est excellent 88 en dribble C'est très très bien Donc voici l'équipe sous vos yeux Donc c'est cette équipe Que je préfère Dans cette vidéo Les amis Parce que je trouve Que c'est la meilleure Voilà pour 200 000 crédits Malgré que Koukondogbia Donc soit Comptez dans l'équipe Elle a 186 de note De général Elle coûte 235 000 crédits Donc le tarif est respecté Donc n'hésitez pas Avant de passer à la cinquième équipe A lâcher votre petit pouce bleu Parce qu'on se fixe l'objectif Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Des 100 pouces bleus Et je sais qu'on en est largement capable Allez nous On est parti pour la présentation De la cinquième Et dernière équipe Les amis On va commencer la présentation De la cinquième Et dernière équipe Donc bien sûr Pour un budget de 200 000 crédits Et celle-ci est dédiée A l'abonné Fares Donc qui m'a demandé De faire une équipe En comprenant Manet, Kane, Ter Stegen Et Feuth Version SBC Qui l'a déjà acquis Allez c'est parti On est parti Donc pour la présentation De cette équipe Par le gardien de but Et à ce poste aussi J'ai choisi d'y faire figurer Donc comme demandé Par Fares Donc Ter Stegen Voilà Donc il a déjà acquis Donc sinon il coûte 72 000 crédits Et selon moi C'est le meilleur Gardien cette année Sur FIFA Après il y a Oblak Qui est également Très très bon Et il y a aussi Derea et Neuer Qui le talonnent Voilà Ter Stegen Mais sinon les autres Je les trouve Largement inférieurs Donc à Ter Stegen Donc ce gardien là On va à 88 En plongeant C'est très très bien 90 sans reflex Donc c'est excellent Les amis 88 en positionnement C'est incroyable 88 également En dégagement au pied Voilà Donc il n'y a pas Une seule stat Ça c'est comme Neuer Beaucoup plus de points forts Que de points faibles Donc l'autre défenseur central Comme demandé par l'abonné C'est Foyt Le défenseur central De Tottenham Donc il est argentin Personnellement Je ne le connaissais pas Avant FIFA 20 Je l'ai découvert Donc grâce à celui-ci Donc il a 82 en vitesse C'est excellent Il compense largement La vitesse de l'anglais Même si celle-ci Est très très bonne Pour le défenseur central Français Donc Foyt a quand même Donc 7 points en plus Dans ce domaine là 80 en physique Ça c'est comme l'anglais 83 en défense Donc l'anglais Est supérieur à lui Dans cette stat là 78 en passe Donc il a 10 points en plus Que l'anglais Donc franchement Je trouve qu'il s'équilibre Très très bien Tous les deux Voilà il se compense Et il se complète Voilà les amis Donc c'est vraiment Une très très bonne Paire de défenseurs Centrale Voilà donc Foyt Moi personnellement Je ne l'ai pas testé Je n'ai pas fait son SBC Mais il a l'air Très très bon Et ça a l'air D'être un très très bon Donc défenseur central Et d'être une valeur sûre A ce poste là En défenseur gauche On va retrouver Pour qu'il ait le collectif Rose Voilà Danny Rose Quand il était encore A Tottenham Donc pour ceux Qui ne savent pas encore Il a Pendant le Mercato Donc pardon J'ai bien Invernal Il a changé de club Et est passé A Newcastle Donc Rose Il a 77 En vitesse 75 En physique 80 En défense Donc lui Son seul point Faible C'est la vitesse Mais Foyt Est largement plus rapide Que lui Donc ça le compensera Voilà les amis Donc par exemple Si l'Elié Donc dépassera Rose Même si c'est Peu probable Parce qu'il sait très très bien Défendre Rose Avec son 80 en défense Et bien Foyt L'arrêtera Et ça Ça fera vraiment L'affaire les amis Franchement Il le stoppera donc Et il n'y aura pas de but Et bien ça c'est très bien Mais sinon Rose A une carte plutôt convenable Et j'ai plutôt bien aimé Jouer avec lui En défenseur droit On va retrouver Bien sûr Qui dit l'anglais Dit Semedo Les amis C'est un bon Très même Bon joueur Semedo Voilà Il est dans la moyenne Dans le physique Et dans la défense Donc c'est très très bien Mais par contre Il est largement au dessus En vitesse Il a 92 Dans cette stat là Donc ça compense La vitesse largement De l'anglais Avec tout de même Donc 17 points en plus Dans ce domaine là Donc c'est très très bien Et franchement Semedo Voilà J'ai pas besoin Non plus de le réexpliquer D'une part Parce que Il est très très connu Et d'autre part Parce que je l'ai déjà fait figurer Dans plein d'équipes Dans mes vidéos Les amis En milieu central On va retrouver Enfin plutôt En milieu de défense Central d'abord On va retrouver Sousi Soko Voilà les amis Le milieu de défense Central Cheat par excellence Les amis Voilà Low cost Cheat Overpowered En anglais Tout ce que vous voulez C'est excellent Comme il est très très bon Ce joueur là Avec 81 En note de général Il a les stats D'un Gulli Voilà les amis Regardez moi ça 80 en vitesse C'est excellent 78 en passe C'est incroyable 89 en physique C'est incroyable Les amis Vous en rendez compte 89 en physique Il n'y a personne qui passe Si quelqu'un Arrive à le déstabiliser Ne serait-ce qu'un petit cheveu Franchement Mais vous m'appelez les amis Direct Parce que Je n'ai jamais vu ça Voilà Personne n'a poussé N'a réussi du moins A pousser Si Soko Franchement Parce que ce gars là C'est vraiment Un excellent joueur Je le trouve largement supérieur A Tanguy Ndombele Qui a le même Note de général La même nationalité Et le même club que lui Voilà franchement Donc là C'est un concurrent pur Par excellence Mais franchement Si Soko Écrase la concurrence Parce que c'est vraiment Un très très bon Joueur Si Soko Donc n'hésitez surtout pas A le tester Même si je sais Que beaucoup d'entre vous L'ont testé Parce qu'il figure Parmi le top 10 Des joueurs les plus joués Sur ce jeu là Les amis En milieu gauche On va retrouver Comme demandé par l'abonné On va retrouver donc Manet les amis Version Donc En fait Je me suis trompé De dispositif Les amis C'est pas le C'est le 4 1 3 2 Donc c'est ce dispositif Là les amis Je vais le trouver Donc c'est Attendez 4 3 1 2 Voilà c'est bon J'ai trouvé le dispositif Donc du coup C'est pas un milieu central Mais un milieu gauche Les amis Donc Manet il a 94 En note de vitesse C'est très très bien Donc il a déjà été acquis Par Fares l'abonné 77 En passe C'est très très bien 74 En physique C'est excellent Pour un ailié Voilà franchement C'est très très bien 88 En dribble C'est excellent Donc franchement Sadio Manet Pour ceux qui ne l'ont pas testé encore Moi je l'ai testé J'ai eu l'occasion de le tester Franchement c'est un pur égal De jouer avec lui Il est excellent Dans tous les domaines N'hésitez surtout pas les amis En milieu droit On va retrouver Sterling Un autre joueur De première ligue Donc lui Il est plutôt bon Voilà franchement Il est quand même largement Meilleur que Marès Parce que d'une part Il est beaucoup plus rapide Et d'autre part Il est meilleur Voilà dans les stats Un peu offensives Même si Marès est bon Quand même Voilà Il n'y a pas le dénigré Loin de là Donc Sterling avec 93 En vitesse Il est très très bon 79 En tir C'est très bien 78 En passe C'est excellent Franchement Les amis Et aussi J'ai fait figurer Sterling Parce qu'il aura le lien Vert avec le buteur Donc mais si vous préfériez Marès Ce sera dans une prochaine Équipe des amis En milieu En milieu Offensive centrale On va retrouver Firmino Excellent Voilà A ce poste là Les amis Vous pouvez prendre Peu importe sa version Il y a juste le design Qui change Enfin sa version Ussel Mais avant On s'en tire On s'en tire Franchement Vous avez la passe Vous mettez un gros bourrin Ça va rentrer Les amis Franchement Ça je vous le garantis Voilà Donc lui il est très très bon A ce poste là A cette stat là Pardon 79 En passé Plutôt pas mal Vraiment Pour un buteur C'est très très bien 83 en physique Franchement Il n'y a personne Qui va le bouger Lui dans les airs N'hésitez surtout pas A le faire monter Sur les couilles Puis arrêter C'est lui qui va s'imposer Parce que d'une part Il est très très grand Et d'autre part Il est un gamari Très imposant Et va du coup Attraper logiquement Toutes les balles De la tête Franchement Ne vous privez pas de ça Les amis C'est un excellent buteur Et puis à côté de lui Un autre buteur On va retrouver Un buteur anglais Jamy Vardy Vardy pardon Là il n'y a pas d'accent anglais Du tout Donc vous prenez Sa version moments Donc il coûte 100 000 crédits Mais regardez moi sa carte 92 en vitesse C'est excellent Il a quand même 22 points en plus Donc Kain C'est très très bien 88 en tir C'est excellent Franchement On a 2 bourrins en tir Qui vont mettre Une frappe Même 9 frappes sur 10 Les amis 90% de leur frappe Vous rentrez tellement Qu'ils sont très très bons Dans ce domaine là 80 en physique On a 2 Donc buteur Très très Fort physiquement Donc ça c'est très très bien Donc franchement Voilà Jamy Vardy C'est un pur égal Et 2 finisseurs Redoutables également Donc l'équipe A 186 de notes De général Et a coût 200 000 crédits Donc les amis J'espère que cette équipe Vous plaît Et j'espère que Toutes ces équipes Vous ont plu Même si je sais Que vous n'avez pas regardé Toutes ces équipes Ce qui semble logique Parce que 40 minutes En fait Je fais des longues vidéos Comme ça Pour un peu enlever Des équipes Parce que vous êtes Beaucoup à m'en demander Même de plus en plus Donc ça me fait vraiment Très plaisir aussi De vous aider les amis Et puis c'est les vidéos Qui marchent le mieux Sur la chaîne Donc n'hésitez surtout pas A lâcher votre pouce de Voilà Si chaque personne Pouvait lâcher son pouce bleu Mais ça ferait Ce serait très très bien Les amis Parce que souvent Donc sur la dernière 5 équipes Incroyable pour J'avais eu 4000 et quelques vues Pour même pas 100 pouces bleu Donc ça c'est vraiment Assez décevant les amis Mais n'hésitez pas Voilà là A lâcher votre pouce Ça me fait vraiment Très très plaisir Et puis aussi Allez checker mes Dernières vidéos FIFA 21 Qui sont dans la fiche Et puis nous les amis On va se dire A la prochaine Allez ciao les amis C'est tantôt Sous-titrage ST' 501